Vulgarisation du plan de convergence 2 de la Comifac, une action qui vise à informer la crème intellectuelle sur les nouvelles orientations stratégiques et opérationnelles. Un rendez-vous bénéfique pour toute l'Afrique centrale. Comment pallier le déficit de communication des matières de conservation et de gestion durable des forêts en Afrique centrale ? La Commission des forêts d'Afrique centrale, institutions chargées d'orientation, harmonisation et suivi des politiques forestières environnementales s'est prêté aux échanges francs avec les étudiants. Une rencontre d'information et de vulgarisation du plan de convergence 2 de la Comifac à l'Université protestante au Congo. Nous sommes dans un exercice tout à fait responsable. On sait que nous nous adressons aux générations futures, à travers la génération présente, qui s'outille pour gérer politiquement, techniquement, scientifiquement ce pays. Donc il est vraiment important qu'ils puissent y avoir prise de conscience de ce nouveau leader pour qu'ils sachent au moins comment se comporter pour préserver les intérêts de leurs enfants génération future. Nous sommes très satisfaits de la position du président de la République d'avoir élevé le ministère de l'Environnement au rang de vice-prémature. Ces matières centrées sur la gouvernance environnementale, la gestion durable des écosystèmes, la valorisation des tourbières et la lutte contre le changement climatique serviront de bonne base à la crème intellectuelle de l'UPC pour de recherches sur de nouvelles thématiques émergentes du plan de convergence 2. Nous tous nous sommes obligés à transmettre l'éco-citoyenneté, un terme que je viens de découvrir tout à l'heure là dans la conférence, et inculquer à tous les camarades les mesures basiques de la conservation de la nature et aussi les dangers que nous courons si cette nature continue à être dégradée jusqu'en 2023. Tenue sous le haut patronage de la vice-prémature du ministère de l'Environnement et Développement Durable, cette rencontre a connu la participation aussi du Fonds mondial pour la nature et autres partenaires.